De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. A Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Je rappelle l'actualité. L'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Moutéba, lance un forum pour la réconciliation des fils et des filles du Katanga. La église, forces vives et autres, appelaient à regarder dans la même direction. Dans la nouvelle lettre du collectif Fri, François Béat, Félix Tisséquié dit, « On peut lire que le collectif est informé que le coup monté contre François Béat devrait le conduire devant son juge naturel. Et à l'issue d'un procès expéditif, il serait sévèrement condamné à la peine capitale. » Fin de la conférence internationale sur le volcan. En plusieurs recommandations, formulées notamment pour le renforcement des capacités de l'OVG et des agents. Mais nous l'avons dit pour le secteur Yahuya Goma, ne faites pas sourde oreille. Comprenez l'impératif de faire ce qu'on appelle des grands projets. Des grands projets, des projets de travaux publics très intenses et très importants pour ramener la ville de Goma ailleurs. Il faut déjà penser à construire une autre ville qui va accueillir la population, les infrastructures, les entités de Goma. Et la vie même de Goma. Pour laisser cette ville de Goma finalement à autre chose. Ou ce sera une ville certainement portuaire ou une ville des affaires. Mais pas une ville d'habitation. Sinon ça va être très compliqué parce que ce volcan n'a pas dit son dernier mot. Ce volcan pourra encore revenir, 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 revenir et revenir encore. Donc si, prenons le cas que le volcan, on cale même sa date ou sa période de Yakuza, la éruption, on dit ça même à 25 ans. Alors donc ça dit que l'on peut construire comme on veut. Mais après 25 ans, le volcan viendra faire des ravages. Donc l'on va commencer à faire des dépenses chaque 25 ans. Même si on le dit dans 40 ans. Donc chaque 50 ans, on reviendra pour corriger. Pourtant, nous pouvons aller vivre en paix ailleurs. On se dit, lorsque le volcan arrive, il va jusqu'où ? Parce que ceux qui connaissent ces volcans, ils nous ont dit, ils nous ont fait des déclarations, on l'a compris. Que le volcan suit un chemin normal. Le parcours du volcan est connu. Quand il entre en éruption, il qu'il a raboué, qu'il a raboué, ça l'a raboué. Donc cette zone qui a toujours été en proie, qui a toujours été attaquée par les volcans, ou qui suit les chemins du volcan, on dit, bon, la population ne vivra pas là-bas. Si on ne peut pas construire de nouvelles villes, on dit, bon, tout ça, on va laisser ça à la verdure, parce qu'il paraîtrait qu'après le volcan, il y a une très bonne verdure. Bon, on laisse ça pour la verdure, mais en tout cas, on ne construit pas là-bas. Toutes les infrastructures qui sont menacées, ou qui sont susceptibles d'être dévastées par le volcan, on change carrément. Encore qu'il faut dire, parce que dans le Congo, on n'a pas vraiment beaucoup, on n'a pas un problème d'espace. Dans ce pays, on n'a pas un problème d'espace. Nous, on est concentré comme ça. On est concentré aux mêmes endroits. La majorité de nos terres ne sont pas habitées, je vais vous scandaliser, ne sont pas non plus cultivées. Ça veut dire qu'on vit dans un monde, dans un pays, on est tous concentrés dans un coin. Et alors qu'ailleurs, il y en a beaucoup de choses. Il y a deux mètres, trois mètres, quatre mètres. Il y a Kinshasa, il y a 7 sur 20, 7 sur 10. On a chambres, on a 7 sur 10. On a 7 sur 14, 8 sur 16. Mais attendez. Pourtant, chez nous, pas chez nous, on peut vivre 20 sur 20, 30 sur 40, 50 sur 60. On peut. Mais c'est parce que les gens sont concentrés. Les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a Kinshasa? La grande partie de Kinshasa est inhabité. La grande partie de Kinshasa est inhabité. Donc, Kinshasa est habité, mais en tout cas, en partie, il y a un déficit. Vous savez, il y a un bel état. Il y a un avion. Il y a un avion. Il y a un avion dans Monaco. Il y a un avion. Il y a un avion. Quelques minutes après seulement, il y a un bongi. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment ébélé, mais il n'a pas assez beaucoup de mouké. Alors qu'il y a des grands espaces à Tikali. Mais pourquoi un grand endroit à Tikali, bongu ? Parce que l'État n'a pas compris qu'il fallait finalement déconcentrer le bateau. Imaginons un seul instant que Mongafoula, parce que bizarrement, Mongafoula, Néboumouna Karana, l'espace vide, l'espace habité. Vous pouvez imaginer. Mais par contre, Linguala, il a bandé. Baroumbou, bandé. Linguala, Baroumbou, tout ça. Bref, la commune, il y a une ville. Il a tellement bandé que Bougos, 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 Renate. Il a tellement bandé. Au point de créer une certaine promiscuité. Il y a ma baie, collègue. Mais ce qui est dans Mongafoula ? Au moins, Mongafoula, il y a un mot qui est Mongafoula. Mongafoula, il a tellement mon aîné. Mais qui va vouloir vivre dans Mongafoula ? Ce qui est le centre d'intérêt dans la ville. Le chemin va m'bouter à jour, on a tout ça. Et décourager le monde. Exato. Donc ce qui est le mécanisme, il y a bien, il va permettre le transport. Il y a la facile. Il y a la facile. Il y a le chemin de fer, il y a le chemin de Rézali. Il y a la route de Rézali. Même un gars. Moi, j'ai déjà été, moi, j'ai vécu dans Kintouka Pécheur. J'ai vécu dans Kintouka Pécheur. Et c'était bien pour Kintouka. Je me rappelle encore à l'époque, j'étais célibataire. J'ai vécu dans une maison qui a deux chambres, salon, salle de bain, tout, 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 en quatre. Et j'ai payé 250 dollars, si on ne t'entend pas. Mais quel... Mais attendez, mais c'était le paradis, à la limite. C'était le paradis au sens propre. J'étais au bord du fleuve avec un bailleur exceptionnel. Voyez-vous ? Ça dit, moi, j'étais la dernière parcelle. tu vas au boulot tu rentres à la maison tu vas au boulot tu rentres à la maison mais quand tu rentres je vous rassure c'est pas possible tu es au bord de l'eau je donnerai tout pour rentrer là-bas mais c'était beau c'était formidable l'air frais il n'y a pas beaucoup de pollution tu es bien, tu vas les pécheurs passer tu es bien mais ce beau rêve va s'arrêter le matin quand tu dois aller travailler le cauchemar commence et ça te perd le goût donc finalement tu es au tronqué tu es au tronqué mais il y a la flexibilité quand même je préfère et qu'est-ce qui se passe les gens ne comprennent pas le calcul au moins pour parler de moi et ne pas parler des autres moi personnellement nous sommes au bima nous sommes obligés à l'avouca 5 heures bon déjà que c'est ma nature 5 heures on a déjà debout mais alors c'était bien avant nous sommes au bima 5 heures au cauchemar au cauchemar au cauchemar au cauchemar tout ce que tu peux faire à 5h30 et tu sors d'abalabala à 5h30, 5h40 au fait tu sors pourquoi ? parce que comme je n'avais pas de véhicule au bimi et puis en plus j'avais qui pend vite en ce moment là qui pend vite les équipes à jour donc je faisais le pied déjà dans nous de Oana j'ai payé 1000 francs 1000 francs en transport il y a moto donc de chez moi jusqu'à Nabalabala 1000 francs il y a moto vous comptez 1000 francs de Oana Tina ville ce que tu as l'occasion bien tu payes 1000 francs Oana à 5h30 donc au cauchemar au bureau 6h tout au plus mais pour un travail qui va commencer à 7h30 si je ne me trompe pas non non 6h30 6h30 dans Oukomi 1000 francs mais c'est le soir quand tu vas rentrer que le carnage commence il faut soit toujours on a 14h à 14h pour qu'on se fouta peu qu'à 1000 francs mais si on a mis Kakao 17h tu as foutu il faut qu'on foute à boulevard Oukomi 10 magasins 1000 francs magasins Tins et la maille d'abord il est impossible parce qu'il y a un boutage d'un boutage mon corps il y a Oukosakarate c'est un bouchon le fais en moto moto tu prends 2000 francs donc finalement je mets c'est-à-dire que tu peux te rendre compte que tu as dépensé à peu près 6000 francs par jour juste pour le transport donc dans 10 jours tu as 60 000 mes frères on va foutre encore combien pour ça on te paye combien on te paye à peine 150 000 francs ou à peine mettons même 200 000 on te paye 200 000 d'accord le mois mais toi déjà le transport mensuel naïo et au joyau déjà 60 000 60 000 60 000 trois fois bon bref et j'oublie mon modèle l'ouana imaginons un peu ça dit que déjà toi-même tu as vidé le salaire par l'éthnine tu vis dans des conditions mon gros non mais c'est impossible après tu dis non il faut que je quitte ici mais alors on peut y en a une zone à kin où tu n'auras pas de repos mais c'est pas possible pourquoi c'est parce que les routes ont des problèmes si les routes n'avaient pas de problème si on n'avait pas ce souci de route là rassurez-vous que je n'allais pas avoir ces problèmes parce que tu as du mal à t'en sortir mais même si tu as un véhicule il faut que tu te réveilles à 5h30 pour braver les gens allaient s'en sortir parce que la route là pouvait être navigable ou on pouvait créer une certaine navigabilité pour qu'il y ait un bateau et permettre c'était possible ou même on peut jeter des ponts pour que et il y ait un texte en Afrique je ne sais pas j'imagine des choses comme ça voyez-vous pour permettre de les engorger tant soit peu mais malheureusement ce n'est pas le cas donc du coup les gens vont venir se concentrer à Linguala se concentrer dans la commune se concentrer dans la baroumbou un peu vers Bandal parce qu'il y a à quoi on va vivre rapidement pourquoi aussi parce qu'on a tout fait en ville or ce n'est pas service public ce n'est pas dans la ville dans la quartier dans la commune certaines tâches les gens dans la commune beaucoup de les engorger ils ne sont pas là ce n'est pas ce qui montre qu'il y a une autre mais il y a une capacité à une autre dans la même prix qui est dans la commune mais tous ceux-là qui vont acheter des choses dans la commune ne vont plus aller acheter dans la commune dans le marché et donc la route principale sera moins sollicité si les écoles sont construites dans chaque circonscription comme on l'avait dit l'autre fois barcoles 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 ils en ont toutes les circonscriptions mais les gens n'auront pas besoin d'aller envoier les enfants très loin donc du coup la route sera moins sollicitée parce que mais tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là on aura toujours ce problème donc c'était juste une image pour parler de goma et d'autres choses donc on doit c'est quelque chose d'important pour nous si nous voulons le faire il y a une autre information sur une motion de défiance déposée au bureau de l'Assemblée nationale contre le ministre de l'économie notamment à cause de la vie chère c'est la première fois que j'apprenne que on va attaquer le ministre de l'économie parce que la vie est chère mesdames et messieurs sont sérieux quand même le ministre de l'économie applique la politique du gouvernement soyez courageux attaquez-vous au premier ministre pourquoi vous n'êtes pas courageux attaquez-vous au premier ministre ici le problème c'est que comment vous député vous voulez vous attaquer au ministre de l'économie alors que son chef qui est le premier ministre ne s'est pas indigné la ministre si nous voulons véritablement être sérieux c'est à vous de dire au premier ministre monsieur le premier ministre votre ministre de l'économie n'applique pas votre vision encore qu'il faut la connaître et si comme il n'applique pas votre mission demandez-lui de démissionner ou révoquez-le renvoie-le du gouvernement les gouvernements oui ce qui est vrai les députés nationaux peuvent initier une motion de défiance contre un membre une motion de défiance contre exactement contre de défiance parce que défiance c'est quand c'est un membre du gouvernement et censure c'est quand c'est l'ensemble du gouvernement donc lorsque les députés prennent une motion de défiance c'est contre un seul membre mais quand ils prennent une motion de censure c'est contre tous les membres du gouvernement alors visiblement le premier ministre mais maintenant vous allez vous attaquer au ministre de l'économie parce que la vie est chère mais la vie est chère c'est quoi en réalité la vie est chère il faut donner un contenu à la vie est chère parce que moi je ne voudrais pas qu'on fasse des choses parce qu'on veut le faire il faut que vous puissiez dire aux Congolais la vie est chère par rapport à ceci par rapport à cela telle chose est chère telle chose ne l'est pas et c'est important parce qu'il faut savoir d'abord la politique du gouvernement qu'est-ce que le gouvernement central a déjà fait pour ça j'entends les gens parler de châchard mais attendez pour moi je n'aime pas l'hypocrisie quand cette histoire de châchard a été passée est-ce que vous avez entendu quelle est l'institution que vous avez entendu fistuger ça le premier ministre était d'accord il n'a pas dit non le premier ministre ne s'est pas opposé à cela donc il avait avalisé alors vous n'allez pas attaquer seulement le ministre de l'économie attaquer le premier ministre je trouve que c'est ça c'est ce qui est logique c'est ce qui est logique au lieu excusez-moi d'aller dans tout le sens adressez-vous plutôt au premier ministre monsieur le premier ministre nous la vie est chère le premier ministre viendra se défendre au niveau de l'Assemblée nationale et si dans les défenses du premier ministre vous vous rendez compte que ce n'est pas le problème du premier ministre mais plutôt le problème d'un ministre en ce moment là vous pouvez adresser une motion de défiance on adresse une motion de défiance à un ministre lorsque ce dernier a détourné à voler à tricher ou c'est méconduit ou c'est il s'est écarté de la ligne du gouvernement mais si le ministre applique la vision du gouvernement qui endeuille la population ce n'est pas le problème du premier ministre pardon pas le problème de ce ministre là c'est le problème du gouvernement tout entier voyez-vous mais je le dis ça c'est un débat ça reste là moi je ne condamne pas les députés s'ils veulent la tête du ministre de l'économie ils peuvent le faire pour plusieurs raisons il y en a tellement de raisons auxquelles ils peuvent s'asseoir et pour que le ministre tombe mais dire aux gens que non la vie est chère attendez des secondes la vie est chère ça veut dire quoi il faut donner un contenu à la vie est chère et qui est responsable de la charte de la vie qui est responsable de ces choses là ce n'est pas un ministre sectoriel c'est la politique globale du gouvernement il ne faut pas commencer à aller on s'attaque aux faibles non non attaquez-vous à la véritable structure c'est ça la chose la plus importante Chachar de la Namibie le quota de pêche de la RDC reconduit jusqu'au 31 décembre 2022 voilà les motifs pour lesquels vous pouvez vous attaquer au ministre de l'économie et là pour moi c'est vous attaquer plutôt au premier ministre parce que moi je me pose la question monsieur le premier ministre comment vous pouvez reconduire une affaire comme ça comment nous pouvons continuer à penser au Chachar de Namibie alors que nous avons un lac le plus poissonné chez nous beaucoup plus que celui de Namibie pourquoi nous ne pouvons pas mettre en place une politique de pêche Moïse Katoumbi qui est un individu un citoyen un individu a réussi à faire une grande économie de pêche chez lui mais pourquoi nous l'état le gouvernement n'est pas en mesure de le faire nous avons des citoyens camérounais qui nourrissent leur population de Cameroun nous avons la population des citoyens namibiens tanzaniens qui nourrissent tout leur pays avec pourquoi nous ici on est en train de penser que la solution viendra de la Namibie la solution de nos poissons ne viendra pas de la Namibie nous en avons assez nous en avons dit nous avons dit comment on appelle ça pisciculture créer des piscicultures mais vous dites que vous voulez faire des millionnaires mais c'est dans ces secteurs là le secteur agro-pastoral le secteur de la pêche non seulement régénérateur mais aussi avec beaucoup d'argent mais pourquoi les gens ne veulent pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que l'argent viendra de nos cours d'eau l'argent viendra de notre terre pourquoi les gens ne veulent pas comprendre c'est une mauvaise idée une mauvaise politique qui ne vous apportera absolument rien vous dépensez 6 millions de dollars par-ci 6 millions de dollars par-là vous allez créer une biblio pour rien mais par contre on peut juste nous reposer en disant non non Kinshasa Tokabola on a 4 parties Lubumbashi Tokabola on a 2 parties Mbandaka Tokabola on a 2 parties O Kote Kouna Tel Tokabola on a 2 parties Moko et ainsi de suite on a cours d'eau la biseau on a pêche industrielle mais on a contrôle la production et la pisciculture on a pêche Kinshasa on a 4 parties 4 blocs 4 grands bassins mais Cameroun on a sali on a la vidéo on a pas ma photo Cameroun on a sali on a sali on a sali mais tous ces pays la mange le poisson donc nous pouvons aussi le faire chez nous nous avons le poisson chez nous une diversité d'ailleurs n'en parlons même pas donc l'avantage par rapport à la pêche industrielle c'est vrai il faut que nous avons un peu de distribution nous avons un peu de production nous avons un peu de même écologie parce que nous avons un peu de l'ambition il y a un peu de ça dans les기를 il y a des à l'hérité nous avons des dans lesquels nous avons eu de l'exporté d'abord vous avez un besoin local après nous avons eu de l'exporté et ça vous donne de l'argent et ça crée des millionnaires immédiatement vous avez un travail pour rien le professeur, président de l'Assemblée provinciale, le très respecté Godempoï, vous avez déjà dit ça que ça ne peut pas marcher Godempoï l'a dit, le président de l'Assemblée et tous les économistes aguerris vous ont dit et tous les économistes avertis vous ont dit que cette politique-là est en avenir, tais retournez-vous à l'intérieur, le professeur Bakan déjà l'a dit aussi, revenons à l'intérieur, reconstruisons chez nous-mêmes tout le monde est structuré mais quand on peut persister c'est la même chose on va terminer avec avec cette lettre c'est la lettre de de M. Matatamponio maintenant je vais parler de ça après terminons d'abord avec au Kananga à Kananga pardon début de la vulgarisation du recueil d'adages et des proverbes l'ouba qui encouragent la participation des femmes à la bonne gouvernance mes frères de Lubumbashi je dois vous rappeler que je suis en train de venir là-bas pour une conférence à l'université de Lubumbashi nous sommes en train de prendre des contacts on va faire deux choses on sera à l'INILOU si Dieu nous garde et nous donne la possibilité on sera à l'INILOU et puis on sera à l'université de Koloizi donc on ira dans toutes ces deux universités au cours de la même semaine je vous donnerai je vous tiendrai au courant donc là en même temps nous sommes en train de le numéro est là le numéro est là si vous êtes dans les dans les dans l'Umbashi si vous pouvez nous aider dans quelque manière que ce soit si vous pouvez nous aider seulement les deux numéros sont là vous nous appelez directement vous nous écrivez vous nous dites jusqu'où vous pouvez nous aider pour que l'on vienne si vous allez nous aider en termes de contacts à l'université ça sera une bonne chose si vous allez nous aider en termes de nous faire déplacer ça nous sera important si vous allez nous aider pour nous amener à Koloizi ça va être très important bref aidez-nous dans tout ce que vous pouvez on sera à Lubumbashi au mois d'avril je vous dirai quand et puis on sera à Koloizi dans les cadres de nos conférences quand on a commencé à l'Équateur le thème c'est le rôle des universitaires dans une société en péril c'est ça notre thème le rôle des universitaires et des élites donc l'intellectuel et l'élite c'est de ça qu'on va parler donc si vous êtes assistant vous êtes professeur vous voulez participer à cette conférence avec nous n'hésitez pas appelez-nous par ce numéro ça sera un grand honneur mais surtout un grand plaisir alors messieurs et dames on va terminer avec monsieur Matatampogno ainsi je le dis pour Lubumbashi je le dis aussi pour Kisangani on voulait aller à Kisangani mais on a connu des petits soucis logistiques qui ne nous ont pas permis d'aller directement donc on reviendra sur l'étape de Kisangani après mais d'abord Lubumbashi à Kisangani les gens ne se sont pas beaucoup manifestés alors c'est pourquoi on a vu là où l'intérêt c'est de trouver à Lubumbashi les gens se sont quand même manifestés entre temps les gens de Goma et de Buka vous nous ont aussi appelé pour qu'on le fasse on est en train de voir dans quelle mesure on peut le faire mais ce qui nous embête un peu c'est qu'on nous a dit que Goma moi j'étais encore jeune donc j'avais vraiment pas les calculs qu'il fallait on nous dit que pour aller à Goma Buka vous prenez des heures 5 heures imaginez donc pour traverser vous avez vous êtes moins de 5 pas moins de 5 heures waouh attendez comment il cause à Moussika c'est compliqué on dit si vous prenez le canon vous faites 5 heures si vous ne prenez pas le canon vous prenez une boursa la plus que ça ou toute la nuit il est assez compliqué donc on est en train de voir comment on va faire et puis il n'y a pas de vol direct de Kinshasa Buka vous voyez donc vous voyez un peu dans le photo Kende Goma à partir de Goma de Tokyo Buka donc si vous êtes toujours à Kinshasa à partir de Goma de Kinshasa pourquoi vous allez détourer pourquoi vous allez détourer pourquoi vous allez détourer pourtant vous pouvez prendre directement en directement bon qu'est-ce que vous voulez c'est notre pays on n'a pas le choix alors terminons avec la question de Matata Mpogno mesdames et messieurs moi je vous ai dit mon point de vue sur la question je refuse personnellement de servir mes invités ce qui est à Mouto à vous aller contre j'ai comme l'impression que plusieurs personnes m'ont parlé de tuer contre Matata non non et je veux vraiment vous faire comprendre je ne suis pas contre monsieur Matata Mpogno je rappelle ici que monsieur Matata Mpogno est un père des familles monsieur Matata Mpogno a sa femme il a ses enfants il a quelque chose de plus important c'est sa liberté et devant ça il faut que je sois humain pour ne pas me réjouir quand même il faut que je ne sois pas humain pour me réjouir peut-être que les gens ne comprennent pas mais monsieur risque ça risque la prison il risque sa vie il a certainement construit sa vie alors moi je ne peux pas accepter que tout ça pour le plaisir non d'abord ça il faut mettre ça au clair je ne peux pas tolérer qu'une injustice soit commise sur monsieur Matata parce que je le dis et je continue à le dire si monsieur Matata est innocent si on sait qu'il est innocent qu'on le laisse ce n'est pas important de le bloquer de l'empêcher de vivre ce n'est pas important mais mais monsieur Matata n'est pas au-dessus de la loi et dire aujourd'hui qu'aucune juridiction ne peut juger monsieur Matata c'est ce qui me met mal à l'aise ce n'est pas possible si monsieur Matata c'est un syllogisme simple tout citoyen est justiciable devant sa juridiction or monsieur Matata est un citoyen donc il est justiciable devant sa juridiction c'est un syllogisme simple donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre que parce qu'on a été premier ministre ou parce qu'on a été président de la République qu'on n'ait pas une juridiction compétente mais ce n'est pas possible c'est totalement inadmissible alors la question c'est quelle est la juridiction qui doit entendre monsieur Matata Mesdames et Messieurs la question elle est simple vous posez la question aux experts vous posez la question aux juristes vous posez la question à tout le monde on en vous dira ceci quand on a été quand on est premier ministre son juge naturel c'est la cour constitutionnelle pour des infractions bien précises ce n'est pas que la cour constitutionnelle pour tout non si le premier ministre veut divorcer il ne va pas divorcer devant la cour constitutionnelle il va divorcer devant les tripés ça ne sera pas devant la cour constitutionnelle si monsieur le premier ministre veut se marier il ne va pas se marier à la cour constitutionnelle il va se marier à l'état civil. Donc ce n'est pas une histoire de cour constitutionnelle ou rien. Non, 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 il ne faut pas qu'on vous trompe. Même le président, même le chef de l'état, si le chef de l'état veut changer le nom de son enfant, ça ne sera pas à la cour constitutionnelle. Ça va être au tribunal, au tripé. Si le président veut se marier, ça ne sera pas là-bas, non, ça sera là. Si le président veut divorcer, même si ça n'arrivera pas, ce n'est pas à la cour constitutionnelle. On va dire, on appelle à faire la cour constitutionnelle comme c'est le président. Non, non, non. C'est pour des infractions liées à l'exercice de leurs fonctions que le premier ministre et le président se retrouvent devant la cour constitutionnelle. C'est seulement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. C'est en ce moment-là seulement. Pas pour des autres faits. Pour les autres faits, ils seront dans le tribunal ordinaire, dans le cours ordinaire. Et comme je vous ai dit là. Mais maintenant, quand vous n'êtes plus premier ministre, vous redevenez citoyen ordinaire. Et quand vous revenez citoyen ordinaire, vous serez jugé devant la juridiction qui rencontre votre statut présent. Ça veut dire, je suis devenu quelqu'un de citoyen ordinaire. Il y a des anciens premiers ministres qui n'ont pas eu la chance d'être députés. Alors, est-ce qu'on va les juger à la cour constitutionnelle ? Non. À la cour de cassation, non plus. Parce qu'il y a un débat là. Mais non, monsieur Matata, comme il est sénateur, la juridiction compétente, c'est la cour de cassation. Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant sénateur. Il n'est plus premier ministre. Et il n'y a plus de couronne enlevée. Parce qu'au niveau de la cour constitutionnelle, il faut qu'on enlève la couronne. Mais on va lever quelle couronne il n'en a plus. Maintenant qu'il redevient citoyen, normal, c'est la juridiction qui va l'entendre. Mais comme lui, il n'est pas citoyen ordinaire, il a des privilèges des juridictions et des poursuites, monsieur va être devant la cour de cassation. Alors, ça, ça n'a même pas besoin de faire des grandes études. Alors, on me dit, non, la cour constitutionnelle a arrondi un arrêt, fait arrêt là. Non, mais écoutez, la cour constitutionnelle, c'est vrai, mais ce n'est pas la patronne de toutes les cours. La cour constitutionnelle a préséance sur les autres cours. Mais elle n'est pas là pour interdire à une cour ou à une autre de ne pas connaître d'une affaire ou d'une autre. Non, non. Non. Ou on interprète très mal l'arrêt ou l'arrêt a été mal rendu. Mais si l'arrêt a été mal rendu, l'arrêt de la cour, c'est ce que la loi dit, l'arrêt est inattaquable. Et erga omnes. Donc, opposable à tout le monde. Mais les cas échéants, ce n'est pas ça. Donc, mon point de vue personnel, ce que je vous ai donné deux faces, donc, tout citoyen doit avoir une juridiction naturelle. Or, messieurs et citoyens. Donc, il doit avoir une juridiction. Le fait de nous dire qu'il n'y a pas, non, mais si vous dites qu'il n'y a pas, c'est la consécration de l'impunité. C'est la consécration de la bêtise. On ne peut pas comprendre ça. Et les gens vous disent des choses, non, voyez, mais c'est, non, non, ce n'est pas de sa faute. Il y a des vides juridiques. Il n'y a pas de vides juridiques. Il n'y a pas de vides juridiques. Il n'y a pas de silence juridiques. Je peux comprendre de silence, mais pas de vides. Et en plus de cela, ailleurs, quand il y a vides juridiques, quand il y a silence juridique, ça appelle au bon sens. Ça appelle au bon sens. Ça n'appelle pas la délinquance comme je le vois maintenant. C'est au bon sens. Sinon, ça va être très compliqué. Voilà un peu, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada